... On est donc en 2070, les derniers coraux sont en train de mourir, et un journaliste et son stagiaire essayent de trouver comment un tel phénomène s'est passé à l'aide de deux intelligences artificielles, Mélania et Gaïa. Stagiaire, tu m'apportes mon café ? Venez messieurs. Merci. Mélania, montrez-moi mes mails. Bonjour, vous avez un nouveau mail, reçu aujourd'hui à 8h10 de monsieur le directeur. Ta ta ta, il y a un article, la mort des derniers coraux. Ok, stagiaire ? Oui monsieur, qu'est-ce que je dois faire ? C'est le moment de t'initier à la rédaction d'un article scientifique. Du coup, ce serait bien si d'ici demain tu pouvais m'écrire un article sur la mort des derniers coraux. D'accord, mais du coup c'est quoi précisément en corail ? Ah oui, alors c'est un animal des fonds marins, une sorte de méduse inversée, sa vie dans les récifs, comme la grande barrière de corail. Veuillez m'excuser, mais votre définition du corail me semble quelque peu incomplète. En effet, comme vous le montre l'art phylogénétique suivant, les coraux sont des cnidaires, plus particulièrement des anthozoaires comme les anémones. Ils ne possèdent pas de phase méduse et restent sous forme de polypes toute leur vie. Les coraux constituant les récifs coralliens sont des hexacorallières, c'est-à-dire qu'ils possèdent une symétrie radiaire d'ordre 6. Concernant la localisation des derniers coraux vivants à l'état naturel, on le sait qu'ils se trouvaient au niveau de la grande barrière de corail. La grande barrière de corail était un récif corallien, soit situé dans les zones côtières des mers tropicales, c'est-à-dire à une profondeur qui va jusqu'à 30 mètres et à une température avoisinant les 24 degrés. Lieu de riche biodiversité, il y a 50 ans ils accueillaient un quart de la biodiversité marine. Oui, bon bah voilà, polype, c'est ce que je voulais dire, par sorte de méduse inversée, j'aimais juste pas le terme. Peux-tu me détailler un peu plus leur mode de vie ? Je n'ai pas compris leur mode de fonctionnement. Les coraux sont coloniaux. Ils sont composés de multiples polypes qui vont former un unique corail. Chaque polype possède un seul orifice entouré d'une couronne de tentacules muni de cnidocytes que l'on pourrait assimiler à de mini-harpons empoisonnés. Les coraux se nourrissent de planctons qui les attrapent grâce à leurs tentacules. Des micro-organismes se collent sur le mucus à la surface des polypes afin d'attirer, la nuit, le dos aux planctons. Ceux-ci ne représentent qu'une partie de leur alimentation. Celle-ci fait appel à ce que l'on pourrait considérer comme un complément alimentaire, la symbiose avec les eaux aux antelles. De plus, les polypes vont sécréter le squelette calcaire qui donne sa forme aux coraux. Les eaux aux antelles, je ne connais pas ça, qu'est-ce que c'est ? Donne-nous plus d'informations dessus. Les eaux aux antelles sont des dinoflagellées. Afin de les visualiser, décrivons-les. Ce sont des micro-algues unicellulaires qui se présentent sous la forme sphérique d'environ 10 micromètres de diamètre, soit du même ordre de grandeur qu'une bactérie. Ce sont elles qui donnent leur superbe couleur jaune, verte et brune aux coraux. Intéressons-nous à la relation aux eaux aux antelles-coraux. La relation enceinte de ce couple est symbiotique. La symbiose est une association à bénéfice réciproque. Vous pouvez assimiler cela à des services rendus pour le bien commun. Les eaux aux antelles sont intégrées par le corail au stade l'art vert, soit avant leur passage à l'âge adulte, qui est caractérisé par leur capacité à se reproduire. Mais attends deux secondes, quels sont les services rendus ? Les échanges entre partenaires ? Comme vous pouvez le supposer, le corail apporte un abri, un hébergement contre la prédation, ainsi que des minéraux tels que l'azote, le phosphore et le carbone. En retour, les eaux aux antelles leur apportent des molécules organiques, glycérol, lipides, glucose, certains acides aminés, du dioxygène et des vitamines. Les molécules organiques apportées par les eaux aux antelles sont issues de la photosynthèse. Faisons une petite parenthèse sur la photosynthèse, qui est un processus qui a pour produit des sucres et du dioxygène, obtenus à partir du dioxyde de carbone, d'eau et de lumière. Un léger problème semble se poser. La lumière, nécessaire pour la photosynthèse, est une contrainte pour les coraux. Heureusement, celle-ci est comblée par la présence de molécules anti-UV, transférées par les eaux aux antelles au corail, leur permettant de se protéger des UV, constituant ainsi une barrière anti-UV. Vous pouvez comparer cela à une crème solaire résistante à l'eau. D'accord, mais ça ne nous renseigne pas sur les causes de ce phénomène. Voici une date, 1980, marque les premières observations du blanchissement de masse des coraux au niveau de la grande barrière de corail, observation réalisée par des chercheurs australiens. Vous avez terminé votre période d'essai. Pour continuer l'expérience, rendez-vous avec Gaïa, notre version premium. Gaïa, quelles sont les causes du blanchissement des coraux ? Les causes du blanchissement des coraux sont multiples, mais ont une origine principale, les activités humaines. Elles veulent notamment entraîner l'acidification des océans liée à la libération de CO2 et une augmentation importante de la température des océans. L'acidification des océans impacte sur les conditions de précipitation du squelette carboné des coraux et favorise la dissolution chimique des squelettes. D'autres stress environnementaux, comme les pollutions des eaux par des métaux lourds, herbicides ou pesticides, variations de la salinité ou infections microbiennes, peuvent aggraver les phénomènes de blanchissement des coraux. Ces stress environnementaux, tels que l'acidification des océans, vont provoquer la rupture de la symbiose avec l'expulsion des eaux aux antelles des tissus coralliens. Cette expulsion est responsable du blanchissement des coraux, caractérisé par une perte de pigmentation des coraux symbiotiques. D'accord, c'est très bien tout ça, mais la vraie question c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'il n'y a plus de coraux ? Nous sommes aujourd'hui les témoins de la disparition du dernier banc de coraux vivant à l'état naturel, dû à l'augmentation constante des températures des eaux depuis le début de notre siècle. Depuis la première hécatonte de 2016, il y a plus de 50 ans, ces dernières se sont succédées et intensifiées. Les coraux participent à un écosystème complexe, et cette disparition a entraîné la disparition de nombreuses espèces marines, impactant drastiquement la biodiversité marine. En effet, depuis maintenant 10 ans, de nombreuses espèces de poissons vivants dans les récifs coralliens ont totalement disparu, comme par exemple le poisson clown, qui fut au centre du film d'animation Pixar, Némo, en 2003. Cette nouvelle s'annonce lourd de conséquences pour l'homme. Depuis maintenant 20 ans, vos côtes sont de moins en moins protégées par les récifs coralliens, et les tsunamis sont ainsi de plus en plus fréquents. L'humanité et son économie sont également confrontées à des problèmes majeurs dus au tourisme et à la pêche, dont les métiers associés sont menacés. Si cela vous intéresse, aujourd'hui des chercheurs tentent de trouver des solutions. Depuis le début du siècle, des scientifiques essayent d'habituer des coraux à vivre dans des températures plus chaudes. Les conditions ne s'étant pas améliorées. Elles n'ont pas permis d'inverser la balance, d'où le blanchissement des derniers coraux. Par ailleurs, on trouve également des élevages de coraux. Mais le même problème se pose, une fois introduits dans les anciens, ils blanchissent. C'est pourquoi il est essentiel que l'humanité modifie ses modes de vie, afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. La reformation des récifs coralliens peut prendre plus de 10 ans. J'espère que mes explications étaient claires. Je vous rappelle que vous avez un rendez-vous à 17h30. Eh bien, je voulais se perspective. Tu as pu noter ? Du mieux que j'ai pu. J'espère qu'il restera un dernier espoir pour la biodiversité marine. J'espère que tu ouvriras les yeux de nos lecteurs. N'oublie pas de me rendre ça d'ici demain. Ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.